Yo salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien, ce soir je peux enfin payer avec mon téléphone Pourquoi enfin ? Tout simplement parce que sans vous mentir J'ai mis 1h45 à configurer ma carte bleue sur mon téléphone pour que ça puisse fonctionner C'est une merde infâme, sans déconner je suis sur Android, c'est une merde infâme Mais vraiment infâme Pour configurer la carte bleue, alors déjà il faut activer l'option Sur l'application de sa banque ou sur le site internet de sa carte bleue Première étape relou, il faut y aller en actif Une fois l'option activée, j'arrive plus à parler Une fois l'option activée, t'as tapé des nombres de codes, de trucs, de machin T'as enregistré tes empreintes un peu de tous les côtés Et bien c'est pas fini, non, parce que pour pouvoir payer avec ton téléphone Faut télécharger une application supplémentaire Chez Apple c'est pas comme ça, l'application est déjà intégrée Et c'est une application pour toutes les cartes, coupons de réduction Pour tout, pour tout, tout est regroupé dans une application Là sur Android, il y a une application pour ci, une application pour ça Une autre application qui fait ça, une autre application qui regroupe un peu Non, une autre application qui fait ça, non C'est la Bérezina complète, mais complète Une fois que c'était configuré, je savais pas Mais il fallait télécharger une application supplémentaire Alors moi je pensais que c'était Paylib sur Android C'est Paylib, et bien non, il faut chercher l'application de sa banque Parce que Paylib, en fin de compte, je le représente avec mon point C'est un système de paiement qui existe sur Android Et ensuite les banques viennent autour de ça Faire leur application, leur système, leur truc Merde, je veux dire c'est trop compliqué Ça ajoute des étapes pour rien Ça nous fait brasser du vent Et ça nous fait claquer la tête contre les murs pour rien Je vous garantis que j'ai un bleu sur la cervelle Vraiment, j'ai passé un temps fou pour une chose toute simple Je veux dire en 2019, payer avec son mobile, ça devrait être bénin Non ? Une fois arrivé sur l'application, il faut ajouter sa carte bleue à l'application Comme si c'était pas déjà fait Et allez, tu recommences toutes les étapes Il faut taper ton numéro de carte Alors, ok, l'application sait reconnaître votre carte bleue en la prenant en photo Il repère le numéro de carte bleue Il repère vos coordonnées Il suffit de taper le cryptogramme et votre numéro de téléphone pour compléter l'inscription Et c'est bon Mais moi je le fais pas ça Pourquoi ? Parce que déjà c'est une technologie qui est pas très fiable Pour peu que les chiffres soient pas visibles, ils se trompent Donc je préfère tout taper à la main Au moins il n'y a pas d'erreur possible Je revérifie derrière Enfin pas d'erreur possible Moins en tout cas Que juste un traitement optique comme ça Et bien même ça, il y a des moments où ça marchait pas Je suis désolé mais bon Donc j'ai passé 1h45 à configurer Ma solo prix de carte bleue pour pouvoir payer avec mon téléphone Donc c'est mon avis là-dessus C'est trop d'étapes, trop compliqué Tu m'étonnes qu'il n'y ait pas grand monde encore en France Qui utilise son téléphone pour payer comme ça sans contact C'est stylé comme tout C'est super sécurisé Mais c'est impossible à configurer C'est trop compliqué C'est trop compliqué Alors c'est quand même bien fait Parce que ça pousse les gens à contacter leur banque Etc Bon, ça fait marcher le service client, pourquoi pas Mais nous, ça nous fait perdre du temps Voilà Je vous jure que moi pourtant Je suis plutôt expert dans le domaine Tout ce qui est smartphone, PC, tout ça Je vais pas vous mentir Je vais dans le BIOS, dans un PC, etc. Vous savez même pas ce que c'est que le BIOS Bah c'est normal Donc je suis plutôt calé dans le domaine Et bien pourtant j'ai réussi à me planter Sur ces trucs là C'est tellement mal fait C'est tellement mal expliqué Aussi on n'y comprend rien Bon alors oui, il faut faire des efforts Vous me direz Oui Bon, j'ai fini par en faire Parce que j'ai été réduit On est en... Bref, donc ceci étant Je peux enfin payer avec mon téléphone Ce fut un... Une belle épopée Mais j'y suis arrivé Voilà Je... Je vous laisse C'est tout C'était mon petit baiser d'humeur du soir Si vous aimez bien des gens qui braillent Qui gueulent comme ça Bah c'est moi Faut m'appeler 24h sur 24, 7 jours sur 7 Enfin tous les dimanches à 18h du moins Une nouvelle vidéo Sur la chaîne C'est Seb Un petit pouce bleu Vous abonnez à la chaîne avant de partir Et vous en parlez autour de vous Parce que moi ça m'aide Bonne soirée C'était Seb Ciao ciao C'est un peu plus formel qu'avant les vidéos Mais il faut que je réduise Parce que... C'est trop long Voilà